Bise. Allez. Il vient, il vient, il vient, il vient, il vient, il vient. U-Rage of Empires. Campagne française. Guerre de Cent Ans. Et donc ce mordu a... Bon voilà. La dissension et la rivalité avaient divisé l'armée anglaise. C'était le moment idéal pour une attaque française. Une fois les rebelles et les assaillants éliminés à Coucherelle, le roi Charles V dut affronter une dernière menace. Les envahisseurs anglais. La rumeur courait que l'armée anglaise était affaiblie et dispersée, divisé par des querelles internes. Le roi envoyait rapidement son armée attaquer le vieil ennemi de la France à Pont-Valin. Oh la la la, la bataille de Pont-Valin. C'est 170. Alors qu'aujourd'hui, bon, tu passes à Pont-Valin. C'est pas ce qui s'est passé. L'armée française. Ça y est. Bon, essayé d'éviter d'y passer trois heures quand même. La mission précédente était longue. Longue et tu as. La ville française de Pont-Valin se trouvait sur la route des soldats anglais en maraude à la recherche de butins. Le seul espoir de survie de la ville résidait dans les forces françaises à proximité. Les français se préparèrent à tendre une embuscade aux pillards anglais désorganisés et à protéger Pont-Valin. C'est pas ouf hein. Du coup on a vu passer par là. C'est vrai que je les envoie tout de suite. Un petit camp de bandits se cachait dans la vallée. Si les français parvenaient à vaincre ces routiers, ils pourraient mettre la main sur leur butin. L'armée principale des anglais traversait la vallée avec fracas. Elle fit halte près de la ville pour se reposer avant de lancer leur attaque. On vaader ! L'amour espérance ! Oui ! L'amour espérance ! Donc on va gagner ! L'amour espérance ! Faut-il les deux ! Taffailles ! Des joueurs ! Et avant ! Des joueurs ! Et avant ! Des joueurs ! C'est vrai ! En voulant ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 D'autres fillards anglais isolés arrivèrent et se dirigeaient vers Convalin. S'il vous plaît. 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 Il est long. S'il vous plaît. 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 Dicte. S'il vous plaît. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501